Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler gravure, pas n'importe quel type de gravure, de la gravure sur du verre. Et en plus de ça, avec un laser de faible puissance. Alors je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur la gravure au laser, que ce soit pour de l'ardoige, du bois, des miroirs. Je vous rappelle au cas où que je possède donc un laser de 2500 mW, qui n'est pas énorme. Et aussi le fait que ce type de laser n'est vraiment pas prévu à l'origine, pour pouvoir graver certains matériaux, comme de l'aluminium, du fer, ou ici dans notre casque qui nous intéresse, des matières transparentes, comme le verre. Alors le pourquoi, il est tout simple, c'est qu'à la base, le faisceau laser qui sert à graver, va tout simplement passer à travers du verre. Il n'y a rien qui va l'arrêter, et il va plutôt aller attaquer la surface sur laquelle il est posé. Donc en général, comme moi, vous le verrez plus tard, c'est une planche en bois. Il lui faut quelque chose de foncé, quelque chose de solide, pour pouvoir attaquer la matière, et pouvoir graver notre image, notre texte. Enfin bref, ce qu'on a envie de graver. Ce petit inconvénient, pour moi, est un petit peu frustrant. J'avais vraiment l'envie de faire de la gravure sur du verre, et dans mes projets futurs, j'ai vraiment envie d'acquérir une machine avec un laser au CO2, qui lui permet ce genre de choses, et en plus permet aussi de découper, par exemple, de l'acrylique, du plexi, très très facilement, et de réaliser vraiment de belles pièces. Mais en attendant que ça arrive, je profite toujours très bien de ce que j'ai. J'avais déjà réussi à graver sur du plexi fumé ou noir, sans souci, mais mes premiers essais sur du plexi vraiment transparents n'ont pas été vraiment des plus concluants. Et du coup, j'avais laissé un petit peu tomber l'idée de le faire, mais suite à pas mal de discussions encore avec certains membres du Discord, que je vous invite vraiment à rejoindre, je me suis un petit peu replongé sur le sujet, et là, je pense que je suis arrivé à quelque chose de plutôt sympa. Je vais évidemment vous donner toutes les explications, les essais que j'ai faits, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, avec quoi j'ai eu le meilleur rendu, mais surtout, je vais faire avec vous dans cette vidéo, tout un projet complet, en croisant les doigts que ça fonctionne, comme tous les essais que j'ai faits jusque maintenant, et pouvoir vous montrer quelque chose de vraiment sympathique à la fin. Alors voilà, le projet, c'est quoi ? C'est tout simplement de remplacer cette plaque, qui est la plaque de protection qui se trouve devant le boîtier de mon PC, qui est de l'acrylique légèrement foncé, que j'avais déjà gravé une première fois, mais dont le résultat ne m'a pas trop plu, et en plus de ça, il y a eu quelques soucis. Je vais essayer de me rapprocher pour voir si on le voit. En fait, j'avais tout simplement gravé dessus le logo de Ryzen, vu que mon PC tourne sur un processeur AMD, mais comme vous pouvez le remarquer, au niveau du plexi, j'ai eu quelques soucis de réglage, à certains endroits, ça a légèrement fondu, alors évidemment, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais quand je passe mon doigt, par exemple ici, peut-être que vous allez pouvoir le voir, avec les reflets, pour une fois, ça va servir à quelque chose, ça a été un petit peu trop loin, et aussi, avec la chaleur, je pense, tout simplement, le plexi a commencé à craqueler, donc ce qui rend vraiment le rendu dégueulasse, il n'y a pas d'autres mots à dire, car il faut savoir que mon boîtier, si vous avez déjà eu l'occasion de l'apercevoir, s'éclaire le soir, il est en permanence éclairé, mais évidemment, ce genre d'effet ressort énormément le soir, et ça ne fait pas très très beau, du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai racheté une plaque en verre, qui est cachée juste en dessous, que j'ai déjà un petit peu préparée, j'ai dû la percer, évidemment, pour qu'elle puisse prendre place, et j'ai délimité dessus, trois zones, que je vous montre rapidement ici, donc, il y a la partie, ici, au niveau de l'alimentation, il y a la plaque, ici, et, du coup, il y aura un autre dessin, qui viendra se placer au centre, en sachant que je n'ai pas envie que celui-ci, vienne passer devant Malito, qui est juste ici, en dessous. Du coup, retour sur la vitre, je vais retirer ceci, pour vous montrer, j'ai donc ici, mes trois zones, que j'ai délimité, avec le fameux scotch de protection, qui, au niveau de la gravure, m'avait donné de très mauvais résultats, j'ai donc la première zone, la deuxième, la troisième, étant donné que je suis très très bon en plan, je vous partage, ici, vite fait, ce que ça donne, donc, je vais avoir mes trois images, alors, comme vous l'aurez compris, ce que je vais faire, c'est, évidemment, peindre ces zones-là, alors, la délimitation que j'ai placée, va me servir à deux choses, déjà, à repérer les endroits que j'ai besoin pour le placement sur le laser, mais, en plus de ça, ça va m'éviter de mettre, vraiment, de la peinture partout, et gagner, peut-être, quelques secondes, au niveau du nettoyage. On va maintenant préparer les images, avec le logiciel photo, avec laser GRBL, comme ça, tout sera prêt, et on va pouvoir envoyer tout ça à la gravure, pour le terminer. Alors, nous voici sur Photoshop, c'est le logiciel que j'utilise le plus, évidemment, encore une fois, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme logiciel, tant que vous pouvez travailler avec, au niveau des images. Moi, ici, je vais vous remontrer, car, évidemment, je les avais déjà préparés, comment pratiquer pour un des dessins. Alors, on va créer un nouveau document, je vais passer ici, en millimètre, et je vais vous montrer, pour la plus grosse partie, le troisième dessin, donc, qui fait, en millimètre, 275, au niveau de la largeur, et 185, hop, voilà, comme ça, 185 pour sa hauteur. Je vais venir ouvrir, aussi, mon image, que je voulais mettre dessus. Je fais un petit CTRL-A, CTRL-C pour le copier, et je viens le placer sur le gabarit de mon image. On va pouvoir l'agrandir un petit peu, voilà, comme ceci. Alors, évidemment, dans le choix de vos images, il va falloir penser au fait que vous gravez sur du vert, qu'il n'y a pas de dégradé possible, donc, vos images doivent être obligatoirement du noir et du blanc, il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut que le graveur, en gros, s'allume et s'arrête dans les zones qu'il a besoin de graver. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder l'image. Bon, ici, j'avais sauvegardé dans un dossier exprès pour ça. Il est ici, donc, je les ai numérotés. Je vais essayer de vous les agrandir un petit peu, pour que vous puissiez voir les trois logos que j'ai choisis. Donc, dans la petite partie où il y a l'alimentation, il y aura le logo de Ryzen. Étant donné que c'est vraiment une plaque personnalisée, juste à côté, j'y ai mis une signature avec mon nom. Et donc, sur le grand morceau, on aura donc la tête de ce loup. On passe maintenant, vite fait, à laser GRBL. Vous voyez que j'ai déjà préparé ici pour le loup. Je vais le refaire avec vous. Étant donné que toutes les images, ça va vraiment être le même principe. C'est du noir, du blanc. Il n'y aura pas de modification au niveau des réglages. Je viens ici ouvrir le fichier. Je viens dans le bureau, chercher mon projet. Je prends le loup. C'est encore une fois du noir et du blanc. Moi, je préfère malgré tout le laisser comme ça, même s'il y a l'option noir et blanc. Au niveau des détails, alors ici, on ne le voit pas très bien au niveau du loup parce que c'est vraiment une grande image. Mais je vous le remontrerai pour les deux autres. C'est beaucoup moins détaillé. C'est beaucoup moins lisse au niveau de la gravure, tracé par ligne. Au niveau suivant, on a ici la vitesse. Je rappelle, moi, j'ai un 2500 mW, ce qui est relativement faible pour faire ce genre de choses. Donc, mes vitesses doivent être aussi adaptées à ça. Donc, je dois graver très lentement. Si vous avez un graveur avec une tête laser beaucoup plus puissante, vous pourrez certainement aller beaucoup plus vite pour faire ce genre de travail. Je lui donne évidemment la taille de mon document. Je vérifie quand même. C'est bien ça. C'est bien du 275 mW au niveau de la largeur. Sans oublier que de l'autre côté, elle va changer toute seule en proportion de votre image. C'est-à-dire que, par exemple, si je viendrais mettre maintenant ici 100 mm, vous voyez qu'ici, elle a changé. Donc, si je replace les 275, elle a évidemment déjà la bonne hauteur. Je vais faire créer. Alors, vous l'apercevez déjà ici, mais ça va mettre à peu près 5 heures et 10 minutes pour faire cette gravure. Je viens d'en ficher, sauvegarder le programme, mettre ici, sur ma clé USB. Alors, c'est le projet 3. Je vais refaire la même chose pour les deux autres rapidement. Et comme je vous le disais juste avant, si on passe en noir et blanc, ça se verra peut-être plus comme ceci. Alors, je vais essayer de zoomer brièvement sur le fichier pour que vous puissiez mieux voir. Mais on voit effectivement que ici, voilà, par exemple, le T, il y a un espèce d'effet escalier qu'on n'a pas si on reste en image classique où il est beaucoup moins prononcé, en tout cas. Fait suivant, 165. Et voilà, mes trois fichiers sont prêts pour la gravure. Maintenant, je vais passer à la partie préparation du verbe et à la gravure en elle-même. Alors, cette partie-là, elle va être un petit peu plus difficile de vous filmer ça en voix off, tout ça, machin. Ce que je vous propose, c'est vous faire en plus de ça, vu le temps que ça va mettre pour graver. Tout ce qui est préparation des zones à peindre, tout ce qui est gravure, on va passer ça en vitesse accélérée. Et je vous retrouve juste après dans la partie nettoyage et surtout, évidemment, voir le résultat final et vous donner donc mes derniers petits conseils pour que ça fonctionne au mieux. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, on se retrouve ici pour la partie de nettoyage. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Vu la taille de ma pièce, j'ai utilisé tout simplement ma baignoire et j'ai retiré le pombeau de douche pour avoir accès directement à la sortie de l'eau. J'ai d'abord commencé tout simplement par humidifier toute la partie que j'avais besoin de graver. Alors, un petit conseil, c'est que ça marche mieux si vous utilisez de l'eau chaude. Ensuite, un petit peu de produit de nettoyage. J'avais le gel douche sous la main. J'ai un petit peu aspergé le tout. Et ensuite, on passe simplement dessus avec une éponge légèrement abrasive. Moi, ici, j'ai utilisé une petite éponge en espèce de fibre de fer. Alors, évidemment, il ne faut pas y aller comme une brute. On y va vraiment délicatement et franchement, ça s'enlève tout seul. Or, un petit conseil si vous avez l'occasion, boucher tout simplement la sortie d'évacuation d'eau. Vous savez, avec les espèces de petits filtres qu'on place principalement dans les éviers de cuisine, lorsqu'on cuisine tout simplement et qu'on a des déchets alimentaires, pour ne pas que ça passe dans la canalisation. Comme ça, vous les récupérez à la fin et ça va. ça ne vous posera pas de souci à ce niveau-là. Pas de bouchage, rien du tout. Et donc, voilà, une fois que celui-ci a été frotté, nettoyé, je vais tout simplement passer dans mon bureau pour l'achever. Donc voilà, le résultat final. On a notre gravure. Franchement, c'est nickel. J'en suis super content. Là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment le nettoyage final, nettoyer la vitre. pour ça, je vais la dégraisser avec le bioéthanol. C'est un produit vraiment magique. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement d'aller faire un tour chez Action. Ça ne coûte pratiquement rien et ça sert vraiment à tout. Mais quand je vous dis à tout, c'est vraiment à tout et à n'importe quoi. Je l'utilise pratiquement tout le temps, que ce soit pour le nettoyage de la résine, que ce soit pour dégraisser quelque chose ou ici, pour nettoyer cette vitre. Ça marche très, 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 très bien. Voilà, donc maintenant, on a la plaque gravée. Elle est nettoyée. Il ne reste plus que la mise en place de celle-ci sur mon boîtier. Mais alors, quand même, malgré tout, avant de vous montrer le résultat final, je vais vous donner quelques indications sur la gravure sur verre en général. Ce que j'ai pu constater, les petites choses qui n'ont pas fonctionné et puis, quelques exemples de réalisation. Le tout, histoire de vous faire patienter encore un petit peu pour que vous puissiez voir ce projet-là, complètement terminé. Alors voilà, pour conclure rapidement sur ce projet, sur les techniques, sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, je vous rappelle que pour graver sur du verre, il faut absolument le couvrir avec quelque chose car à la base, le laser va passer à travers, il n'y aura absolument aucune marque sur le verre. Je vous mets la petite vidéo entre les deux pour vous montrer la différence. Pour ce qui est du choix de la peinture à placer sur votre verre, choisissez plutôt une couleur très foncée. je vous conseille fortement de prendre du noir. Je vous mets ici un exemple avec une autre couleur aussi dans les tons foncés qui est du brun contre une version qui a été faite avec du noir. Vous pouvez remarquer que sur le brun, le marquage est beaucoup moins prononcé que sur l'autre. En plus de ça, j'ai eu un petit peu de mal à me débarrasser des résidus. Il en reste quelques-uns dans le dessin. Alors évidemment, la densité du verre va y jouer aussi pour beaucoup. Là, sur le verre, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus épais que le verre que j'ai utilisé pour mon projet. Donc il va falloir ici dans mon cas diminuer encore un petit peu la vitesse pour vraiment bien le marquer. Attention aussi qu'il est préférable quand même de faire ça sur du verre qui va servir à la décoration et pas spécialement pour ici dans ce cas-ci un verre où on pourrait éventuellement avoir des petits résidus de verre par la suite qui pourraient s'enlever et ça pourrait être relativement dangereux. Donc quand même, faites attention à ça. Mais par exemple, pour le cas d'un verre décoratif ou d'une bouteille, le résultat pourrait vraiment être intéressant. Autre chose aussi, je vous mets ici quelques exemples de gravures évidemment que j'ai réalisées avec cette technique qui m'ont servi à la base de tests avant de me lancer dans la plaque de mon PC. Alors si vous avez bien fait attention durant la vidéo, vous avez pu voir lors du timelapse de la gravure de ma plaque que celle-ci était posée sur une plaque en alu. Alors il y a une raison à ça, c'est que déjà la plaque en alu au moment où le laser va arriver dessus, va dissiper la chaleur extrêmement vite. Et aussi, à l'origine, moi, la CNC laser est posée sur une plaque en bois et pour le test de l'arbre de vie sur le carré de verre de 18 par 18, eh bien, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que quand le laser est passé à travers, il a été gravé l'image directement sur le bois, ce qui pourrait causer dans le futur un petit souci sur des plus gros dessins, beaucoup plus longs, avec la plaque compressée comme ça sur celle en bois, c'est que le bois, lui, va brûler, va dégager, évidemment, une petite quantité de fumée qui va rester tout simplement bloquée entre le verre et le bois et ça risque de marquer votre verre avec la couleur de la brûlure du bois et ça, malheureusement, c'est vraiment difficilement récupérable car là, ça va vraiment s'incruster dans votre verre et ça serait quand même bien dommage de gâcher votre gravure juste à cause de ce détail. Donc si vous avez l'occasion, soit vous placez votre plaque en verre un petit peu en hauteur pour pouvoir avoir un espace de respiration entre les deux ou comme ici, j'ai placé la plaque en alu qui elle, a tout simplement dissipé la chaleur du laser instantanément. Alors encore une fois, pourquoi j'ai choisi de la peinture et non pas les rubans de protection qu'on utilise en peinture justement ? Tout simplement parce que le ruban est un petit peu plus épais, il y a de la colle en dessous et encore une fois, une fois que celui-ci va être gravé, soit vous allez vous retrouver avec des marques de brûlure sur votre verre en plus de ça, vu que la colle du ruban va brûler elle aussi, elle va aller carrément s'incruster dans votre gravure et le rendu n'est vraiment pas terrible à ce niveau-là et encore une fois, c'est très très difficile à le retirer. Là, un petit coup de peinture, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, une fine couche, même pas spécialement besoin d'attendre que celle-ci soit sèche. Au niveau du nettoyage, comme vous avez pu le voir, c'est très simple, très rapide, à l'eau, un peu de savon, au besoin, vous pouvez y aller avec de l'alcool comme le bioéthanol que j'ai utilisé à la fin pour le nettoyage et normalement, tout devrait bien se passer. Évidemment, ici, ce sont des verres qui sont plats, ça ne vous permettra pas de graver sur des bouteilles ou sur des verres qui sont complètement arrondis, mais ça, à la limite, si ça vous intéresse pour des bouteilles ou autres, je vous invite fortement à vous abonner car bientôt, je vais vous montrer un petit truc vraiment sympa à ce sujet-là et qui pourrait certainement en intéresser plus d'un. Là-dessus, je vous laisse avec le montage final de la plaque le résultat que ça me donne et je vous dis à bientôt. Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on